La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 26 juillet 2023. Réomy Cotillan fait focus sur l'Alliance pour la République et voit que le nouveau Maki intrigue. Ce journal souligne en effet que depuis son retour du Rwanda le 19 juillet, il n'a pas abordé la question de la candidature et il a de nouveau quitté la carrière pour Saint-Pétersbourg en laissant la question en l'état. Maki, vu aussi par Réomy, de moins en moins prolixe et de plus en plus imprévisible. Pendant ce temps, la patate chaude de la possible arrestation de Sonko est refilée au procureur. Infame Réomy Cotillan où Abdou Karim Fofana déclare, ça dépend du procureur de la République. Malheureusement, je le suis pas. Fin de citation. L'évidence penchant sur la levée du blocus de la maison de Sonko et le relâchement de ses proches s'interroge. Qu'est-ce qui a changé entre Maki et Sonko? L'As semble détenir la réponse en signalant à sa une la main invisible du roi Mohamed VI derrière le desserrement de l'étau autour d'Ousmane Sonko. Mais le porte-parole du gouvernement donne une autre explication dans Besbi le jour où Abdou Karim Fofana justifie la levée du blocus par le fait qu'Ousmane Sonko ne fait plus d'appel à l'insurrection. Parlons toujours du leader de PASTEF avec 24 heures qui pointe un risque d'être inaudible pour les autres candidatures face à la popularité de PASTEF et de son candidat à la présidentielle de 2024. Moustapha Nias, lui, à défaut de goûter au déluste du pouvoir, est vu par le mandat comme un faiseur de roi en 2024. Et concernant le candidat de Beno en 2024, ça sent le coup de poker, selon Walfu Koutian, au moment où Enquête signale une bataille souterraine pour la succession de Maki Sall et le candidat de Beno Bokuyakar. Selon ce journal, Maki va devoir choisir un candidat sans perdre ses principaux bastions que sont le Futa, le Signe, le Saloum, entre autres. Et Abdelhaïda Oudejalo a miné le Futa, indique Enquête qui semble redouter une alliance stratégique entre Abdelhaïda Oudejalo et Alinguindjaï contre Amadouba. Le PM est en effet combattu, mais toujours favori, aux yeux du quotidien Enquête. L'enquête du ministère de la Santé concernant les fonds forces COVID-19 a été bouclée et transmise au procureur, nous apprend pendant ce temps les échos qui soulignent que le dâge du ministère, les professeurs Moussa Saidi Daoudendjaï, Moussa Samdaf, Cherta Kodiop, Dr. Mamadouendjaï, Aram Topsen et Babakar Sen ont été auditionnés et les fournisseurs entendus. La décision finale est maintenant entre les mains de l'avocat de la société, conclut ce journal qui livre en outre la vérité des faits dans la concession pour l'exploitation de Dakar Arena, le stade-mètre Abdelhaïwa, de l'ECK, entre autres, allant au-delà du trafic d'influence, des pressions et du porté-presse. Une bonne partie de la presse livre les éclairages du gouvernement sur le bilan et les causes du chavirement d'une pirogue au large de Wokam. L'astre de Anne en fait partie. Le soleil fait état de 16 morts au lieu de 18, selon le porte-parole du gouvernement Abdelkarim Fofana, qui renseigne aussi que la pirogue n'a pas été heurtée par une vedette de la marine nationale. Le quotidien national nous apprend aussi que 478 migrants en provenance du Sénégal ont été arrêtés au Maroc et en cours de rapatriement. Au même moment, trois départs ont été évités de justesse. Renseigne Libération qui souligne qu'au moment où une pirogue chavirée au large de Wokam, deux embarcations s'apprêtaient à prendre les eaux à Saint-Louis et Diogo. Auparavant, une embarcation avait été interceptée à Barnier et forme Libération. Le quotidien ont déduit que l'État veut stopper la vague de l'immigration clandestine et le journal de Madjambaljan livre les chiffres de la répression. Dans le quotidien justement, le gouvernement annonce 530 arrestations en guise de mesures contre la migration irrégulière. L'ont fait état dans ce quotidien de 47 convoyeurs déférés, 9 pirogues et 5 moteurs saisis. Et durant ce premier semestre, 195 candidats ont été interpellés, dont 173 sénégalais, 22 étrangers et 27 convoyeurs. Note ce quotidien. Le gouvernement s'explique enfin sur les drames de l'immigration, les inondations et la levée du blocus de chez Sonko, constate le tamouïc au mois où l'observateur dévoile le désespoir à Darla. Nous plongeons dans la vie des migrants sénégalais. Ce journal pointe le processus de rapatriement des 478 migrants, dont 10 femmes et 3 enfants, avant de livrer le témoignage poignant d'un migrant âgé de 27 ans. Babatop promet de ne plus se lancer dans cette aventure incertaine et directe news, évoquant la danse macabre de l'océan avec des centaines de jeunes qui périssent s'interrogent. Où est l'état du Sénégal? L'état est là, mais impuissant, semble répondre le regard qui titre ainsi, soulignant que chaque année, la main engloutit des centaines de jeunes. L'échec des politiques de l'emploi des jeunes et le manque de maîtrise du phénomène sont pointés par ce journal qui indexe aussi le désespoir des jeunes exaspérés par les inégalités sociales. Critique qui valse entre crise politique et drame migratoire nous conduit pour sa part au creux de la vague, titre qui barre la une de ce journal qui estime que ce drame migratoire renseigne de l'échec des politiques de jeunesse, surtout concernant l'offre d'emploi des jeunes. Et concernant la lutte contre les inondations, Sud-Coutillon nous apprend que l'état affûte ses armes. En effet, selon ce journal, face à la presse, le gouvernement a dévoilé hier ou forcé sa stratégie pour 2023 alors que la hantise des inondations gagne de plus en plus les populations aux premières manifestations de l'hivernage. Ce que semble confirmer Source A qui signale la banlieue au fond du trou à cause de la grève des transporteurs doublée des aléas de l'hivernage. Mais dans l'écoutil, Issa Khadiop, ministre auprès du ministre de l'Assainissement chargé des inondations, rassure sur la prévention et la gestion des inondations, soutenant que toutes les dispositions sont prises pour intervenir sur le terrain. Pendant ce temps, Besbi annonce Mubaraklo et Masdiam dans la course pour la présidentielle 2024, pendant que le procureur lui obtient la tête de Aliou Sané, contre qui la Chambre d'accusation a finalement décerné un mandat de dépôt. Et Réoumi Quotidien souligne que Moumaou, un mandat de dépôt a été servi à Aliou Sané, Cheikh Baragnay a lui bénéficié d'une liberté provisoire. Revenons dans Besbi qui nous raconte la folie d'un ex-rebelle qu'elle fie son frère avec un fusil de chasse à Bignonna. L'Amin Sanya, un ancien infirmier de la faction de Salif Sadio, se dit en effet fier de son acte et revendique une cause internationale. La victime, Monjigui Bordeaux-Sambou, étant d'ancien joueur et coach de l'ASM Lomp, informe ce quotidien. La transition est retrouvée pour parler sport avec Réoumi Quotidien, qui s'intéresse au CAF Awards 2023, et nous apprend que le successeur de Sadio Mane sera connu le 11 décembre. Dans Réoumi, Thomas Touhol s'explique aussi sur la présence de Mane avec le groupe au Japon et déclare « C'est la situation avec laquelle on doit vivre ». Et concernant le transfert de Sadio Mane à Al-Nasr, tout devrait se jouer au Japon si on a un croix à stade le quotidien du sport. Et le quotidien des arènes sénégalais nous apprend relativement à l'affiche à Magri Calais au 1er octobre que Pekin est ok, mais que FAS fait faux bon, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.